bon il est temps que je prenne ma revanche bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous avez bien comme vous le savez je sais même pas si je voulais dit l'expérience des arbres nains a complètement échoué voilà les graines ont totalement pourri vraiment c'était 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 la grosse cata aujourd'hui je prends ma revanche six arbres vont être là dedans bonjour le citronnier le pommier le chêne le prunier le noyer et la glycine voilà cinq arbres vont être là dedans ils sont tous là le pommier le citronnier le chêne le prunier le noyer et la glycine vous allez comprendre un peu pourquoi je les choisis sinon le matériel c'est ce long bâton une paire de ciseaux de la cendre à peu près les mêmes ingrédients que la dernière fois les feuilles et les cailloux voilà exactement les mêmes ingrédients sauf qu'il n'y a pas de l'engrais je vais pas faire la même erreur deux fois si vous vous souvenez bien j'avais mis de l'engrais alors que la plantation ça brûle les racines voilà il ya de la pluie il ya du vent c'est super on aime la vie donc on va commencer par je me demande s'il faudrait pas commencer par la pierre ou par les feuilles par la pierre honnêtement juste mettre je vais mettre un voile d'hivernage oui je suis c'est un peu le bordel attendez on va prendre un truc qui est déjà coupé voilà hop là c'est magique ça s'est coupé tout seul bref on va mettre ça ici au fond pour éviter que ça on va le mettre dans le substrat hop là voilà regardez je pense que ce chat m'aime beaucoup hop là voilà cette fois ci comme vous pouvez le voir j'ai fait germer les graines en amont le pommier le citronnier alors pourquoi j'ai choisi le citronnier le chêne tout simplement parce que dans un de mes postes je vous avais demandé quels est vos arbres préférés et il ya deux abonnés d'ailleurs je les remercie qui m'ont dit pommier cerisier et agrumes et le chêne voilà donc c'est pour ça que j'ai choisi normalement il ya les trois à part le cerisier mais il ya les pommiers il ya le pommier le citronnier et le chêne bon le citronnier ça fait partie des agrumes bon bref la glycine pourquoi je les choisis alors que c'est pas du tout un arbre fruitier c'est tout simplement pour faire j'aimerais mettre ça là que les glycine monte en eau qu'on fasse une sorte de boule de feuilles de glycine et tout autour par deux c'est toujours par deux il ya les arbres fruitiers tout autour voilà dans la vie on évolue on fait des trucs de mieux en mieux et en plus là je suis mieux parti donc on va mettre le voile d'hivernage au fond pour éviter que les cailloux se barrent hop la cailloux et on en met une couche de 200 de 5 cm environ voilà et ne vous inquiétez pas cette vidéo sera beaucoup moins longue que la précédente que je vous ai fait sur la plantation des arbres là ne vous inquiétez pas oh bah dis donc ça s'est rempli tout seul bon bref du coup après on met les feuilles alors j'ai pas rajouté qu'est ce tu fais j'ai pas rajouté l'herbe qu'est ce que tu fous attendez 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 est ce que je mets une séparation entre les graviers les feuilles la terre je reste que je mets une séparation déjà entre les graviers et les feuilles bon entre les feuilles et la terre c'est pas nécessaire parce que ça va se décomposer est ce que je fais ça ou pas je suis en réflexion je pense que je vais le faire je vais le faire alors ne vous inquiétez pas le voile d'hivernage vous voyez les complètement percé en aucun risque voilà ouais cette serre il faut vraiment que je la range comme le potager d'ailleurs ne vous inquiétez pas la partie 2 du potager arrive très bientôt en fait ce que j'ai fait là ce que je fais en ce moment sur le potager c'est juste que je mets j'ai mis des feuilles les poules ont tout saccagé mais on va rien dire j'ai mis les feuilles et là je mets du compost le compost de la maison pour pour nourrir le sol tout simplement parce que comme il n'est pas très très bien couvert parce que j'ai pas trois tonnes de feuilles non plus bas il faut nourrir le sol pour éviter qu'ils se qu'ils s'appauvrissent et que les nutriments s'enfoncent dans le sol s'appauvrissent bon je coupe ça regardez fermé les yeux dans 3 2 1 je vous dis quand vous pouvez les ouvrir 0 voilà vous pouvez ouvrir vos yeux la quai si vous avez triché ça c'est coupé tout seul bah dis donc quelle magie incroyable pas du tout vraiment je m'y pose à la vidéo quoi bon on va mettre les feuilles une bonne grosse douce de feuilles maintenant on va mettre remettre la douce non ça donne du bon engrais puis un bien fort là je dis n'importe quoi voilà donc là alors les prochains le prochain ingrédient je pense que vous l'avez deviné c'est la terre on va faire un peu près comme la dernière fois je pense que je vais vraiment faire une playlist ou des arbres niens c'est pas possible non on va faire à peu près comme la dernière fois donc la cendre le sable oui ne vous posez pas la question pourquoi je sors une vidéo on est quel jour aujourd'hui on est on est samedi elle va sûrement sortir dimanche mais sachez que je l'ai fait samedi voilà ne vous posez pas que des questions alors voilà vous voyez rien c'est super voilà de la bonne terre de mes familles par contre s'il vous plaît là les cailloux je suis pas fan et les déchets non plus voilà mélanger tout ça mais attention fermer les yeux je vous dis quand vous pouvez les rouvrir ça va se mélanger tout seul hop là ça s'est mélangé tout seul incroyable alors toi on va mettre ailleurs voilà ça c'est totalement mélangé tout seul et devinez quoi ça va de nouveau se remplir tout seul hop là ça s'est rempli tout seul c'est magique bon je vais arrêter mes conneries alors ce qu'on veut bah c'est déjà que j'ai oublié mettre ça super on aime ça hop là ça s'enfonce tout seul mais qu'est ce que c'est magique voilà bon c'est à peu près au centre on va pas juger s'il vous plaît je suis pas du tout merci beaucoup vous êtes vraiment sympa en plein d'ailleurs merci pour les 80 abonnés j'ai totalement oublié de vous remercier hop là super on va pas juger l'état de mes mains s'il vous plaît c'est beaucoup du coup peut-être pas qu'on va les faire à cette profondeur là hop là voilà je pense que c'est pas mal de toute façon on va pas remplir jusqu'en haut donc je pense que c'est plus que pas mal alors comme je vous ai dit plutôt ça va être par groupe de deux donc les glycines on va les mettre là une de chaque côté voilà les beaux noyés que j'ai fait pousser alors la racine plutôt vers le bas alors on va les mettre les plus vraiment les plus loin possible car le noyer peut-être que je vais vous en parler dans une vidéo ils sont nuls enfin pas nul mais je veux dire ils sont sont pas chouettes quoi produisent de la juglone qui tue les autres arbres en fait voilà tout simplement on va à chaque fois les mettre côte à comme ça comme de vrais petits amoureux oh c'est mignon donc ça noyer chêne prunier alors je viens de réfléchir à un truc ouais je viens de réfléchir à un truc très intéressant est ce que les arbres à fleurs là ils vont être tous au même endroit ils vont tous cette là est ce qu'on les mettrait pas genre le noyer le chêne ils ont pas une floraison exceptionnelle donc on va faire à chaque fois voilà comme ça ça s'équilibre un petit peu surtout qu'il y en a déjà qui ont germé en le pommier là donc là on va à chaque fois les mettre côte à côte parfait bah super ensuite bah ça va falloir les dépoter donc je vais pas pouvoir vous vous filmer quand je les dépote donc bah tout de suite voilà voilà ça commence à être vachement bien on va peut-être j'hésite à recouvrir avec des feuilles un peu broyées des composés pour pour bien recouvrir c'est pour ça que je disais que on va pas monter jusqu'en haut la terre voilà tout simplement donc là on va vraiment raffiner la terre on va les laisser dans la serre au moins jusqu'à avril pour pour éviter tout coup de gel qui pourrait tuer certains de mes arbres je peux dire lesquels on se retrouve quand j'ai tout bien mis parce que à une main c'est un peu chaud et fermer les yeux ça va se faire en un clin d'oeil et voilà j'ai tout mis en place citronnier pommier chêne noyer il en manque un là non et prunier aussi je me disais aussi j'avais j'ai mis vachement peu d'arbres à fleurs là et la glycine qui au milieu qui va entourer les bouts de bois avec une bonne touffe au milieu donc non en haut plutôt au mieux donc je vous donne des nouvelles de tout ça là ça a peut-être beaucoup plus de chance de prendre parce que les arbres les plantes étaient déjà en train de pousser les plantules plutôt pas encore des plantes ni des arbres c'est vraiment des plantules donc je vous donne des nouvelles de tout ça j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous l'avez apprécié je vais même pas le dire vous savez quoi faire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye vraiment la pluie c'est vraiment ce qui manque en belgique vraiment c'est vraiment ce qu'il faut waouh bande d'ingras espèce de pluie t'es là depuis cinq mois par on ne veut plus non